Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Qui sera le président de la jeunesse du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix ? Si la réponse sera connue le 9 décembre prochain, plusieurs candidats sont déjà dans les starting blocks. Il a semé la psychose parmi les habitants de Bogédia. L'éléphant, surnommé le gros, à l'origine du décès d'un planteur de la localité, a été capturé pour la plus grande joie des populations. Et en fin de journal, découverte de l'artiste-peintre Quam, qui à travers ses œuvres magnifie et célèbre les personnalités ivoiriennes. En Mauritanie, l'ex-président a été reconnu coupable d'enrichissement illicite et blanchiment. Ainsi, Mohamed Hould Abdelaziz a écopé de 5 ans de prison ferme. Une cour de Nouakchott a également ordonné la confiscation des biens de l'ancien numéro 1 mauritanien. Ayant comparu aux côtés d'une dizaine de personnalités, Mohamed Hould Abdelaziz devient ainsi l'un des rares chefs d'État condamnés pour enrichissement illicite dans le cadre de ses fonctions. Mettre fin à la traversée par la mer des migrants. C'est dans cette ambition que le Rwanda et le Royaume-Uni ont signé un accord le 5 décembre. Ce traité, qui désormais doit être ratifié par les parlements britanniques et rwandais, permettra à Londres d'expulser les migrants illégaux vers Kigali. Pour ce faire, un tribunal conjoint sera mis en place entre les deux pays afin de garantir que la sécurité des migrants soit assurée et qu'aucun des migrants envoyés au Rwanda ne soit expulsé vers son pays. Plus de 1 200 grands électeurs sont appelés à départager les candidats à l'élection du président de l'Union des Jeunes du UJRHDP, prévu le 9 décembre au Parc des Expositions d'Abidjan. A cet effet, les différents QG de campagne des candidats sont en ébullition. C'est le cas chez le candidat Philippe Kragbe, secrétaire national qui a lancé sa campagne au siège local d'Abobo, comme tous les autres, se donnant l'objectif. Nous parlons aussi d'insertion professionnelle des jeunes, de la promotion du genre, de la culture, du sport. Nous prenons en compte les vraies préoccupations des jeunes. Et notre objectif essentiel, c'est l'élection présidentielle du 31 octobre 2025. Nous avons à cœur de redynamiser cette jeunesse, de la mettre à disposition de notre champion, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, président de notre grand parti, qui doit être et qui sera le candidat de notre parti au soir du 31 octobre 2025. Cette candidature est motivée par ma volonté de pouvoir contribuer à la construction de notre grand parti, à la suite de nos différents leaders. Et le président de la République, Alassane Ouattara, président de notre parti, a de grandes ambitions. Et pour cela, il doit pouvoir compter sur une jeunesse dynamique, une jeunesse capable de rélever le niveau du débat politique en Côte d'Ivoire. C'est plus de 1280 délégués jeunes sur toute l'étendue du territoire national qui sont convoqués à ces élections de l'Union des jeunes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Comme critère d'éligibilité, le postulant devra, entre autres, être âgé de 25 à 35 ans et s'acquitter d'un droit de participation de 500 000 francs CFA non remboursables. C'est la fin de plusieurs semaines de panique. Le gros, éléphant bien connu dans la sous-préfecture de Bogédia, a été capturé pour être emmené vers son nouveau lieu de vie. Les populations de Bogédia sont libérées du joug, d'un pachyderme qui a fait beaucoup de malheurs aux populations. Il y a eu des décès, il y a eu beaucoup d'accidentés, il y a eu des destructions massives d'habitations. Les jeunes ne pouvaient plus travailler, les paysans ne pouvaient plus rien faire à cause de l'éléphant. Et tout le monde était dans la peur. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux que l'éléphant soit parti définitivement. Merci à nos chefs de village. Parce que les chefs aussi ont sensibilisé les populations de rester calmes. Que l'état de Côte d'Ivoire est un état assez crédible. Que l'état de Côte d'Ivoire allait venir vraiment capturer ce téléphone. Et aujourd'hui, c'est toute cette chose faite. Apparu dans les années 2014 dans la zone, l'éléphant a malheureusement détruit plus d'une plantation, mais son dernier fait d'arme reste le plus grave. Le pachyderme est en effet à l'origine du décès de Didi Bosseri-Emile, planteur de la localité, le 19 novembre dernier. Depuis, une véritable opération a été mise en place pour le capturer, en vue de soulager véritablement les habitants. Cette opération de capture du 2 décembre, qui a commencé tôt le matin à 6h, s'est terminée à 22h45 et s'en est suivie du transfert du pachyderme dans le Nzi River Lounge de Boaké. Faire des tableaux pour des stars ivoiriennes, c'est le quotidien de Kouam, artiste-peintre. De Willy Dumbo à Caroline Da Silva, en passant par Cheikh Ivan, rien n'échappe au bout de son pinceau. Je peux dire que c'est une simple inspiration. Ça vient seul au fait. Quand je réfléchis, il y a des moments quand je réfléchis, je dis bon, c'est sur moi, parce que j'ai reparti ça en trois fois dans l'année. Chaque trois mois, je réfléchis du bon sens, cette fois-ci, on fait les journalistes. On choisit parmi les meilleurs journalistes, on fait et puis on expose. Son activité est peu connue du grand public et même méconnue des célébrités qu'il met en relief à travers ses œuvres. Mais l'artiste tient néanmoins profit de ces dernières. Moi, j'ai fait l'école d'art. Quand j'ai fini, au moins c'était de créer une entreprise au fait. Mais c'est dans un but aussi d'aider d'autres jeunes aussi. Parce que quand ils voient, il y a d'autres, quand ils voient, ils s'approchent. Ah, vraiment, on veut venir et ça, on veut venir apprendre à toi. Donc ces personnes-là, ils viennent, je les prends un peu comme des enfants, je les forme et puis ensemble, on développe des choses, des projets. Mais c'est un thème d'abord social. Engagé dans la promotion de l'art, Kouam envisage de confectionner des tableaux pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire à partir de janvier 2024. Une initiative qui mérite bien évidemment des encouragements pour ce jeune entrepreneur amoureux de la peinture. C'est ainsi que se termine cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada